L'invité que nous allons recevoir aujourd'hui a une histoire extraordinaire. Il montre qu'à force de courage et de détermination, il est possible de réussir dans la vie. Il est possible de sortir de la pauvreté pour atteindre la richesse. Et il va surtout partager un secret et plusieurs secrets avec nous. Comment est-ce qu'il a fait pour sortir d'une vie où il n'avait quasiment même pas à manger, une vie où il n'avait pas d'argent pour payer l'électricité chez lui, une vie où il était dans le besoin, à une vie aujourd'hui ou bien. Il n'y a pas de problème et tout se passe bien. Je pense que c'est une histoire très, très inspirante pour chacun de nous. Je vous invite à la regarder avec attention parce que notre invitée du jour est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses et qui a beaucoup de connaissances à partager avec la communauté. J'espère que vous êtes prêts parce que ce qui arrive là, ce sera du lourd. C'est parti. Augustin, comment vas-tu ? Ça va bien, Jean-Yves ? Ça va, tu es un invité mystère aujourd'hui. Je trouve que tu as une histoire extraordinaire et c'est bien de partager cela avec la communauté. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui te connaissent. Nous, on travaille ensemble, je te connais très bien maintenant. Est-ce que pour ma grand-mère qui se trouve au village, tu peux te présenter rapidement et dire qui tu es ? Je m'appelle Augustin Gaglozoun et je suis web-entrepreneur et aujourd'hui négociant en matière première agricole de l'Afrique vers le reste du monde. Et ensuite, je forme aussi des gens pour pouvoir prendre contrôle de ça. Ok. Bon, tu as une histoire très intéressante. Je pense que le négociant a totalement transformé ta vie. Tu vas nous en parler un peu tout au long de cette vidéo, un peu dans la suite. Mais pour commencer, tu vois, tu es du Bénin, tu es du Togo. Comment est-ce que s'est passé un peu ton enfance ? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui te suivent mais qui ne te connaissent pas spécialement. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ton enfance ? Alors, la partie de mon enfance, elle n'a pas été… Vous voyez, aujourd'hui, on est dans un cadre magnifique. C'est ça. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on est dans un cadre très intéressant, le Natural Luxury Lodge. On vous mettra plusieurs détails après dans la description de la vidéo. Voilà, mais ça n'a pas toujours été comme ça. D'accord. Donc, je suis né au Togo. Et après, je suis allé au Bénin. Mais mon père est béninois. D'accord. Après, il est venu travailler au Togo. C'est là-bas, moi, je suis né. Il a connu ma maman. D'accord. Sauf que l'enfance a été un peu douloureuse à mon niveau. Ah bon ? Dans quel sens ? Ça n'a pas été facile. Imagine, Jean-Yves, que tu aies un enfant. Simplement à l'école. On amène tes camarades en belle voiture et tout. Toi, tu viens à pied. Bon. Ça va, à l'époque, on était habitué à utiliser quand même les pieds. Tu vois. Et ce n'est pas que ça. C'est plein de petits événements dans la vie. D'accord. Il faut qu'arriver un moment où tu te sens frustré. Tu te poses tellement de questions. Moi, je me rappelle à l'époque, il y a un repas que tu aimes tellement. C'est ça. La pâte avec la sauce. Le crin-crin. C'est ça. Bon. On se trouve en ce moment à… Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Mais je suis à Ouida. On est à Ouida actuellement. Je suis au Vénin pour quelques jours. Pour plusieurs opérations. Donc, du coup, j'ai profité pour interviewer Augustin sur sa vie. Donc, il y a le repas, le crin-crin. Ce repas-là… Jean-Yves, on mangeait ce repas-là tous les jours. Tous les jours ? Tous les jours. C'est un bon repas. Oui, mais imagine que tu le manges matin, midi, soir. Donc, à un moment donné, ça devient fatiguant. À un certain moment, tu deviens fatigué de ça. D'accord. Mais tu n'as pas le choix. Et quand tu demandes à tes parents, est-ce qu'aujourd'hui… Papa, j'ai telle chaussure qui me plaît. Est-ce que tu peux me l'acheter ? Ça, c'est à la fête. Le jour de la fête. La fête, oui. Une fois l'année qu'on a des chaussures. Et c'est souvent deux fois ta pointure parce qu'il faut que tes chaussures restent plus longtemps que possible, c'est ça ? Et c'est ça, en fait. Et ça crée… Pour moi, tout Africain doit savoir ça. La pauvreté, ça crée des séquelles. Forcément, oui. Ça fait que tu sors, tu vois tes camarades qui ont de belles chaussures. Il dit, mais qui t'a acheté ces chaussures-là ? Ça vient de Dubaï. C'est ça. Et toi, c'est les mêmes chaussures qui viennent du marché et qui ne sont pas forcément bien. Et pour finir, vraiment, quand on parle de souffrance, vraiment, c'est que je suis l'aîné d'une famille de six enfants. D'accord. Et en tant qu'aîné, quand tu vois que, ok, ta vie d'aîné, ce n'est pas simple. Tu n'arrives pas… Tu vois tes petites soeurs, tes petits frères, tu ne peux pas les acheter. Tiens tel bonbon, tiens tel truc. Ça fait tellement mal, tu vois. Donc, moi, ce sont des choses qui m'ont révolté quand j'étais tout petit. Il y a des sorties où tu ne peux pas aller parce que tu n'as pas dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent encore. Mais tu le vois faire beaucoup d'efforts. Moi, l'une des personnes que j'admire le plus, c'est mon papa. Il travaille du lundi au dimanche. D'accord. Tu vois, il travaille et il avait sa moto là, moto mat, pour ceux qui sont des Bélinois et Togolais, ils savent. Et il allait travailler et je lui disais, mais papa, pourquoi tu travailles autant ? Il me disait, mais il faut que je fasse des heures supplémentaires pour avoir encore plus d'argent. Mais quand je vois tout le travail et le résultat qu'il y a à côté de ce travail-là, je me dis, en fait, ce n'est pas vraiment ça. Mes amis, à côté, ils avaient des maisons à étage. Chacun avait sa chambre. Alors, nous, en tant qu'aimés, de six frères et sœurs, on vivait dans un deux-pièces. Deux-pièces ? Genre, vous, six, plus les parents, quoi. Oui ! Dans un deux-pièces, tu vois. Et genre, c'est le genre de choses où on attend d'abord que tout le monde dorme. C'est ça. Et toi, tu viens, tu mets ta natte à côté pour faire tes devoirs. Et je ne sais pas dire, durant mes études jusqu'au bac, on étudiait au lampion. Il y a des gens certainement qui ne savent même pas c'est quoi les lampions, là. Oui, les lampions, c'est des petites lanternes. Quand on fera le tour, vous allez voir. Quand tu étudies, ça sort une fumée. C'est ça. Tu mets du pétrole dedans. Et le matin, quand je mets la main dans mon nez, comme ça, c'était tout noir, tu vois. Ah bon ? Parce que le lampion, ça sort la fumée noire. Ça sort la fumée noire, tu vois. Donc, c'est dans ces conditions que j'ai grandi. Et la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est quand j'ai vu un jour mon père. Mon père, c'est mon héros. Genre, je le vois, je dis, mais Jean-Yves, mon papa et tout. Je vais dans le boulot de mon papa et je le vois en train de laver littéralement le véhicule de son patron. Wow. Là, tu te dis quoi ? Jean-Yves, je rentre à la maison. Toutes les larmes de mon corps, j'ai pleuré. Ah bon ? Mais comment est-ce que mon père est en train de laver la voiture d'un mec qui est deux fois son fils ? Wow. Quand tu as un enfant, tu vois ces choses-là et partout où tu passes, on ne t'accepte pas parce que, ok, toi, tu n'as pas de beaux habits pour aller à tel ou tel événement. Quand j'ai vu cet événement-là, là, j'ai dit, non, c'est bon là. Là, j'arrive, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir, tout ce qui est possible pour pouvoir gagner de l'argent. C'est ça. Donc, c'est un peu la douleur qui t'a poussé vraiment à te lancer dans la quête vers un peu gagner de l'argent pour en sortir et peut-être pour sortir aussi tes parents de tout ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Comment tu commences ? Parce que, du coup, tu es encore petit. Oui, j'ai 12 ans. Par quels moyens tu penses que tu vas sortir de la pauvreté ? Il faut savoir que quand on est pauvre, en général, c'est parce qu'on manque d'informations. C'est ça. Et là, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à poser des questions. Je pose des questions aux gens, je vois mes amis, en fait, ceux qui sont déjà, leurs parents sont quand même relativement riches, qu'on voyait. C'est ça. J'ai dit, mais ton papa, il fait quoi ? Il y en a qui me disent, mon papa est homme d'affaires, mon papa, il va à Dubaï, il revient. À 12 ans, tu posais déjà ces questions. Est-ce que j'ai le choix ? Genre, je me dis, mais il faut quand même que je fasse quelque chose. Parce que, en fait, tu sais, ce qui est dur, c'est de te retrouver dans une situation où tu te sens impuissant. J'imagine bien. Genre, tu vois, ta maman est là, elle se plaint, tu vois que des fois, même la sauce, il n'y a pas le poisson dedans. C'est compliqué, ça. Donc, tu commences à demander autour de toi, quelles sont les réponses que tu gagnes ? Et les réponses qu'on a, c'est souvent, ok, elle est le maximum de diplômes. Et quand tu auras plus de diplômes, surtout dans les domaines qui ont rapport à l'argent, économie, finances, tout ça, tu auras de l'argent. Donc là, j'ai dit, ça, diplôme, là, je vais faire ça. Ok, donc là, les études maintenant. Les études, nuit et jour. Genre, je suis là, même si je sais qu'il n'y a pas le courant et tout, je marchais des fois un kilomètre pour aller travailler avec mes potes au collège. D'accord. Travailler toute la nuit, on rentrait le matin, les yeux rouges. Et à 15 ans, j'ai eu le bac. À 15 ans ? À 15 ans. Mais ce n'est pas tout le monde qui a son bac à 15 ans. Parce que la plupart, c'est 18 ans, quoi. Donc, tu es un surdoué, en quelque sorte. Bon, j'ai beaucoup travaillé. Tu as beaucoup travaillé pour avoir ton bac à 15 ans. J'ai eu le bac à 15 ans. Et qu'est-ce qui se passe après le bac ? Et quand j'ai eu le bac, je me dis, ok, là, ça est, je suis parti, tu vois. Je vais à l'université. D'ailleurs, c'est ça qui m'amène au Bénin. C'est ça. Et puis ensuite, tu vas au Bénin maintenant, quoi. Oui, d'accord. Tu vois, donc, je vais au Bénin. Et là, j'arrive, tu vas à l'université. Et je fais une licence, en fait. Mais pour faire la licence, on est 7000 dans chaque classe. 7000 étudiants. Tu vois, des fois, il y en a, ils viennent juste au cours, ils se battent pour la place. Jusqu'à ce point ? Ah oui, ils se battent pour la place. Ceux qui suivent, ceux qui connaissent le Bénin, l'Afrique, ils sauront. C'est les amphibiles, tu vois. Et tu fais tout ça, tu fais tout ça et à la fin, tu obtiens une licence où tu es majeur de promo. Et je vais à un stage. Après, on veut m'embaucher. Et le gars, il me dit, comme toi, tu es bon là, d'habitude, on paye 180 000 francs CFA, donc 300 euros. C'est ça. Mais toi, on va te payer 200 000, donc 310 euros. D'accord. Donc, tu as 20 000 supplémentaires juste parce que tu es bon, quoi. Juste parce que je suis bon. Waouh. Et j'ai vu, en fait, j'ai vu tout le derrière. J'ai vu ma maman. Mes parents se sont séparés. Ah, ok. Tu vois, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je pense à maman, je dois penser à mon papa. D'accord. Et je dois penser à mes soeurs que ma maman a fait et mes soeurs que mon papa aussi a fait. Waouh. Ok. Et quand tu es né comme ça et que tu as ce poids-là sur la tête, des fois, je suis là comme ça, ma tête n'est même pas là. Je suis en train de réfléchir comment. Et j'en ai 200 000. Est-ce que ça peut gérer tout ça? Ça ne fait rien. Ça ne fait rien, 200 000. Bon, moi, ma mère à 150 000, elle s'occupait quand même de nous tous. Mais c'était compliqué quand même, il faut le dire. Donc, tu fais quoi? Tu acceptes le poste ou tu refuses? Je refuse le poste. Tu refuses le poste? Je refuse le poste. Tu as même le cran de refuser. Oui. Parce que les parents disent, parce qu'ils se disent. Bon, mon père, lui, c'est quelqu'un qui, comme il a toujours conseillé d'aller faire des études, tu vois. Il m'a toujours dit, Augustin, fais des études parce que les études, c'est important. Donc, pour lui, quand je suis revenu lui dire, on ne peut pas ce diplôme-là, ça ne peut pas m'aider à gagner beaucoup d'argent. Il m'a dit, ok, essaye de trouver autre chose. C'est vrai, je n'ai pas tous les moyens, mais si tu trouves quelque chose qui est dans mes moyens, je le ferai. D'accord. Effectivement, j'ai passé un concours, j'ai réussi au concours. Et c'est quand j'ai réussi au concours qu'il fallait payer 10 millions. D'accord. Mon rapport, il n'avait pas les 10 millions. Donc, il a dit, Augustin, je te donne 5 millions, mais je fais un prêt à la banque qu'on devra rembourser. Il n'a pas dit que tu... Il m'a dit, on devra rembourser ce prêt-là. Mais ce prêt-là peut te garder, c'était pour aller au Sénégal, faire une école. Donc, ce prêt-là allait nous garder un an. J'aurai un master 1. Mais si je veux faire un master 1, comment je fais pour revenir et payer et aussi avoir le diplôme ? Un master 1 ne sert pas à trouver du boulot. Il faut avoir le master 2. Donc, arrivé au Sénégal, mon gars, je suis tout le temps en classe, mais ma tête était en train de réfléchir à comment faire pour payer le master 2. D'accord. Et comment tu arrives à trouver le moyen de payer le master 2 ? Un soir, on était là. D'accord. Moi, je réfléchis à comment faire pour payer mon master 2. D'accord, j'imagine. Et bizarrement, un soir, j'étais là et j'ai vu des gamins qui étaient venus nous inviter à une conférence. D'accord. Donc, ils nous invitent à la conférence. On va à la conférence et on se rend compte que, en fait, c'est un truc qu'on peut organiser aussi. Et ces petits-là ont été financés à hauteur de plus de 20 millions. 20 millions ? 20 millions de francs CFA. Ça fait 30 000 euros. 30 000 euros. Ils ont été financés par qui ? Par la CDAO. D'accord. Donc, la CDAO, c'était à l'époque des Boko Haram. D'accord. Donc, la CDAO voulait des gens pour sensibiliser les jeunes parce que les terroristes enrôlent les jeunes. Et nous, on a dit, mais on a fait la finance, on a étudié. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, après tout ce temps, passer sur les bancs aussi et organiser ça ? C'est ça. Trois mois après, on a organisé une conférence aussi. D'accord. Mais avant la conférence, on a passé, j'aime mon associé, on a passé, genre, près de 800 appels. On se réveille comme ça, on appelle. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre les vraies leçons de la vie. D'accord. Lesquelles ? Oui, la première leçon, c'est que quand tu cherches quelque chose, tu auras près de 90% des gens que tu vas rencontrer vont te dire non. C'est ça. Je me rappelle le directeur national, le directeur ouest-afrique de l'ONIS. On a trouvé son contact sur Internet. On l'appelle, on l'appelle, on l'appelle. Le gars, il ne décroche jamais. Et le jour, il a décroché, il nous a donné 10 000 dollars. Waouh. Mais on l'appelle plus de 40 fois. C'est ça. Il nous a invité, on a fait une présentation là-bas. Donc, c'est à travers ça que j'ai réussi à trouver un peu d'argent pour payer mon master 2. Donc, j'ai payé mes études moi-même, tu vois. Donc, quand j'ai fini mes études, ça aussi, ça a été un déclic pour moi. Parce que je me suis dit, ok, voilà, je viens d'avoir un master, mais en temps, j'ai eu un financement de 50 000 euros pour organiser une conférence où les jeunes allaient s'asseoir pour regarder juste en faisant tous ces appels-là. Mais non, toi, quand tu gagnes ces 50 000, qu'est-ce qui te passe par la tête ? C'est quoi le sentiment que tu as ? Parce que j'imagine que tu as galéré quand même, tu ne pouvais même pas payer tes études. Comment tu te sens avec 50 000 euros dans les mains, quoi ? Quand je gagne 50 000 euros, je me dis, peu s'en falloir, on n'aurait pas organisé cette conférence. Tellement, en fait, quand tu es dans l'ignorance, c'est très dangereux. Parce que nous, on était ignorants, on a pris l'argent. Les 50 000 euros, on pensait que c'était notre argent. Alors que c'était pour organiser finalement les conférences. Alors que c'était pour organiser la conférence. Donc, moi, j'ai pris un peu, j'ai envoyé à ma mère. Ah bon ? Oui, ah, c'est ma mère. Ça, c'est l'Africain craché, quoi. J'ai envoyé à ma mère, j'ai envoyé à ma petite sœur, j'ai dit, écoutez, mettez-vous bien. On a payé un an de loyer. Oui, après les études, en même temps, j'ai eu une bourse. Donc, j'avais un peu d'argent de poche. Et c'est comme ça que j'ai fini mon année de master au Sénégal. Ok, mais les 50 000, comment ça se passe ? Vous prenez une partie pour organiser la conférence, tu fais une partie, le flambage un peu avec toute la famille. Oui, on a 15 %. Vous avez 15 %. 15 %, ça fait à peu près 7500 euros. Ok. Donc, ça nous permet de pouvoir, en fait, ça nous permet de faire fonctionner le business. En gros, ça veut dire que prenez ça dans votre poche. Ok, d'accord. Donc là, les choses ont l'air de bien se passer. Ça commence à bien aller. D'accord. Et je finis aussi mon diplôme en temps. C'était quoi comme diplôme déjà ? J'ai fait un master en ingénierie financière. En ingénierie financière. D'accord. C'était à l'école de la BCAO. De la BCAO. Et qu'est-ce qui se passe après ? Donc après, ce qui se passe, c'est que lors de cette conférence-là, il y a des gens qui m'ont approché. Ils m'ont dit, mais tu semblais être quelqu'un de dynamique en tant que président. Nous, on a un projet. Est-ce que tu peux être devant le projet ? Donc, ils m'ont confié le projet. C'était quoi comme projet ? C'était un projet pour créer une société dans les services télécom. Télécom, d'accord. Où on envoie des SMS aux gens et en tant que le service prélève de l'argent. Et c'est sur ça qu'on se rénumère. Ok. Et c'est là qu'on a commis toutes les erreurs de la vie. Toutes les erreurs de l'entrepreneuriat à l'argent. En six mois, on n'a pas fait zéro euro de chiffre d'affaires. Ah bon ? L'argent, on l'a dépensé. On a recruté du personnel. Genre, c'était l'entrepreneur à la Steve Jobs. Ah, vous avez pris l'argent. Vous avez recruté beaucoup de personnes. Vous avez pris des bureaux. On a pris des bureaux. Sans même tester si le produit marchait. On ne sait pas si le produit marche. Et on n'a pas appris à vendre. On ne sait pas. En fait, on n'a rien fait. C'est exactement ça que tu as dit. On n'a rien testé. Donc, une fois que ça s'est passé, là, je viens de finir mon master. On fait six mois, zéro euro de chiffre d'affaires. Wow. Donc, ton premier pas dans l'entrepreneuriat a été un chersco. 25 millions perdus. 25 millions de francs-faits. Oui, c'est ce qu'ils nous ont donné. Wow. C'était des investisseurs. Un de mes anciens professeurs nous a remis les sous. Ah, pour un peu moins de 40 000 euros, quoi. Un peu moins de 40 000 euros. Et là, bon, j'étais tout triste. Je me dis, bon, OK, c'était à Dakar. Donc, je rentre au Bénin. Et arrivé au Bénin, là, les choses allaient encore changer. D'accord. Tu vois, là, vraiment, je tombe dans des business, sur l'import-esport. Je commence à bosser avec les Chinois. Et c'est là que je découvre un peu le négoce. D'accord. Et ma première opération que j'ai faite sur le négoce, je fais l'opération et je gagne 50 millions de bénéfices. Et c'est en plus, avec les 50 millions, là, j'étais là. Mais non, j'ai réussi. Mais comment tu te sens quand tu gagnes les 50 millions ? Là, j'ai réussi. Parce que là, tu passes de 50 000 euros à à peu près 32 millions de francs. C'est pas à 50 millions, mais non, pour toi, tu as réussi. Oui, là, j'ai réussi. Et qu'est-ce que tu fais de cet argent encore ? Bon, déjà, en fait, il y a une grosse erreur que tous les Africains font. Surtout quand tu es né, tu as envie de satisfaire tout le monde. Donc, j'ai partagé de l'argent. Encore une fois. J'ai donné, surtout mon part. Parce qu'il y avait un prêt encore. D'accord. Il faut payer le prêt. J'ai payé une voiture pour me faire plaisir. Bien sûr. Toujours. C'est important. Oui, bon, on ne parle pas de voiture, mais d'autres choses, quoi. J'ai payé une voiture. Voilà, quelqu'un vient me voir. Et là, la pire erreur que j'ai faite, c'était que j'ai gagné de l'argent, mais je n'étais pas formé pour pouvoir gérer cet argent-là. D'accord. Du coup, formé à quoi ? J'ai pris l'argent, c'était dans une opération de négoce, donc j'ai pris tout l'argent, presque 30 millions comme ça, plus de la moitié de l'argent, et j'ai remis l'argent dans une autre opération de négoce. D'accord. Or, je n'avais pas vérifié tous les détails. D'accord. Je n'étais même pas formé dans le domaine, mais je me voyais, non, mais je suis banquier, je connais tout. Et puis, tout de suite, comme une première opération a marché, tu te dis que ça va, quoi, tu pousses des ailes. 30 millions cramés, le chauffeur est parti au Nigeria, on ne l'a plus jamais remis. Ah bon, avec l'argent ? Il est parti. Mais il devait faire quoi, le chauffeur ? Oui, en fait, le chauffeur, il avait l'argent avec lui, et en général, on devait prendre les sous pour payer les... En fait, on fait du rapprochement. On prend les petits stocks, comme la fois passée, on était dans un entrepôt, on rapproche ça. Donc, le chauffeur, il avait les sous, il devait partager tous ces sous-là. Peut-être pour certains, c'est beaucoup, mais à l'époque, puisque moi, pour ceux qui ont 300 millions de francs CFA sur leur compte, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Mais moi, j'ai fait comme si j'avais déjà 300 millions. Donc, j'ai dit, oh non, on prend, pas payer tel, 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 tel. Donc, il y avait un stock à 10 millions quelque part, 3 millions ici, 2 millions là-bas. Le monsieur a pris l'argent simplement, il a disparu. Il a disparu, t'imagines, quoi. En plus, tu donnes à un chauffeur, quelle confiance. Donc là, qu'est-ce qui se passe après ? Parce que tu vois, tu as vraiment une histoire à dents d'ici, en dents d'ici là. Donc là, tu montes un peu, ensuite tu descends un peu, tu descends, tu descends, voilà, là tu es dans le trou. Je suis là, je suis dans le trou et je vois que, en fait, je fais le point, je me rends compte que, un, je n'étais pas bien formé dans le négoce. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas. D'accord. Même le produit dont on me parlait, je n'ai même pas cherché à faire un contrat là-dessus. D'accord. Parce que c'était quelqu'un que je connaissais bien. Donc, tu sais, en Afrique, non, mon frère, je vais te trouver les produits et t'inquiète, donne l'argent à mon chauffeur. Donc là, je me suis dit, il faut que j'aille me former. D'accord. Donc, c'est ça qui a fait que, bon, en 2000, 2016, je prends l'avion, je trouve un ami en France. Là encore, c'est une autre erreur. Je trouve un ami en France, je lui donne 8000 euros pour moi et 8000 euros pour ma femme. Pour aller vous former ensemble en France. Pour aller me former ensemble en France. Toi, tu voulais te former en quoi ? Moi, je voulais me former à l'école supérieure de vente et d'exportation. Mais pourquoi tu vas en France pour te former sur des sujets pareils ? Je suppose que c'était pour exporter des matières qui venaient de l'Afrique. Il n'y avait pas d'école en Afrique. Il n'y a absolument. Déjà, j'ai un déficit de formation et il n'y a pas d'école en Afrique. En Afrique, tu le fais quoi ? Toute l'Afrique. C'est affreux ça. Toute l'Afrique, je vois, je me rends compte qu'il n'y a même pas d'école. Alors qu'on dit tout le temps que les matières premières constituent le cœur de ce qu'on doit faire. De nos économies et de notre argent. Donc là, ton ami qui est en France, tu lui remets 16 000 euros pour qu'il aille payer l'école pour toi. Je suppose qu'il a pris des renseignements sur l'école et tout ça. Il m'a envoyé l'inscription. L'inscription et tout. Donc là, ton ami forcément, où est-ce que tu allais rester quand tu allais partir en France et tout ? Voilà. Voilà, donc là, je paye l'école. Donc tu sais, avant d'aller en France, tu dois savoir où rester. C'est ça, ça c'est important. Quand on est en Afrique là, on pense en fait, ça je le dis vraiment, écoutez-moi bien. Quand vous voulez voyager ou bien, quand vous êtes en Afrique, vous pensez que Campus France, l'ambassade, tout ça on vous bloque. On vous demande où est-ce que vous allez rester. Sinon, on ne vous donne pas le visa parce qu'on veut votre mal. Mais on veut votre bien. Parce que j'ai un ami qui m'a dit qu'il a une grande villa. Il m'a même montré une piscine. Ah bon ? Oui, qu'il a une grande villa là-bas en France. Oui, qu'il a une très grosse villa et tout. Et ce que je viens, non, de ne même pas réfléchir à là où je vais dormir. Wow. Je vais en France, premier jour, je me rends compte que mon pote là, il n'avait pas de villa. Encore moins une piscine. Encore moins une piscine. Mais qu'il vivait chez un pote à lui. D'accord. Et son pote à lui aussi vivait chez sa maman. Et mon pote vivait, il attendait tout le monde se coucher avant de se coucher sous le caractère. Je ne crois pas pourquoi les gens de la Gaspora, ils aiment mentir à ce point. Certaines personnes, tu vois, quand tu es en Afrique, ils sont là-bas. Ils disent, viens, 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 tu vas rester avec nous et tout. Et puis, quand tu arrives, tu te rends compte que ce n'est pas du tout ce qu'ils t'ont dit. Donc, tu arrives là, en plus avec ta femme, je suppose. Oui, j'arrive avec ma femme. Vous arrivez là, qu'est-ce qui se passe là ? Oui, par chance, elle avait été récupérée par une des membres de leur famille. D'accord. Mais moi, arrivé là-bas, trois jours après, la maman du gars m'a dit, écoute, mon frère, en Europe, ici, on ne fait pas, on ne rit pas, alors qu'on pense autre chose. C'est ça. Quand tu vis dans la pauvreté, même si quelque chose ne te plaît pas, tu ris, tu ris, tu acceptes. Voilà, elle dit non, là-bas, non. Et ici, c'est comme ça. Tu sais quoi, je te donne ? Elle m'a appelé le second jour. Elle m'a dit, je te donne 24 heures pour me trouver, pour trouver un endroit où aller. Moi, j'ai pris ça comme de la rigolade. Donc, je me suis dit, de toute façon, si je n'ai pas trouvé un endroit, on ne peut pas faire ça. Le lendemain à 23 heures, j'étais sorti, aller chercher là où rester avec des gens que je connaissais un peu. Je suis revenu à 23 heures 30, mes affaires étaient dehors. Sérieux ? J'arrive. Ça, je ne savais pas cette partie-là. Mais 2, 23 kilos, parce que je n'avais pas encore tout déballé, 23 kilos et mon 12 kilos était là. À 23 heures 30, je suis arrivé en France un 11 novembre et ce 11 novembre-là, ce qui est en train de se passer, c'était autour du 15 novembre. Ça, je ne vais jamais oublier. Je sors là-bas, je sors de là. C'était à Agenteuil, dans un coin loin, comme ça. Même pour aller à la gare, tu marches 30 minutes, mon frère. Alors, comment tu vas marcher avec deux grosses valises ? J'ai jeté une valise, j'arrive. Tu as jeté une valise ? Oui, je traînais les valises. J'ai jeté une valise, j'ai jeté une valise, il y avait ma carte bancaire dedans, il y avait plein, plein, plein de trucs. J'étais tellement fat. Et mes mains étaient gelées. En novembre, quoi. Mes mains étaient gelées. Et j'arrive, il n'y a pas de taxi. Moi, je viens d'arriver en Europe, mon frère. Moi, je pense que si je veux seulement, je l'appelle un Zemidjan ou un truc comme ça. Il n'y a pas de Zemidjan. Et moi, je crois que tu peux appeler taxi comme au Sénégal. J'ai fait le Sénégal. Il n'y a pas de taxi. Il paraît qu'il faut réserver sur une application. Il faut appeler, tout ça. Je n'aime pas Internet. Mais ton ami, il était où dans tout ça ? Non, il m'a raccompagné dehors. Il m'a dit que de prendre 30 euros, que si j'en ai besoin, ça peut m'aider pour manger au moins. Sérieux ? Ouais. Où est-ce que tu allais rester ? J'appelle ma femme. Et après, c'est ma femme qui me dit, écoute, viens chez moi. On va essayer de négocier avec mon propriétaire. D'accord. J'arrive à la gare. C'était à la gare de Saint-Lazare. Ceux qui connaissent l'agentaille, c'est proche de la gare. J'arrive à la gare de Saint-Lazare. Tout est fermé. Tous les trains sont en train de fermer. Il n'y a pas de train, quoi. D'accord. Tu restais là. J'ai passé toute la nuit dans le coin. Toute la nuit. Ça, c'est... En fait, c'est des épreuves. Quand tu passes par là... Mais je sais que beaucoup d'Africains passent par là en Europe. Parce que je vois beaucoup de gens qui sont dans les gares et tout ça. Quand je les vois aujourd'hui, ça me rappelle ça. C'est ça. Et ça me fait couler des larmes, quoi. J'imagine. Maintenant, comment tu arrives à ton sortie ? Qu'est-ce qui se passe après, en fait ? Donc, après, je vais chez ma copine. On essaye de se mettre ensemble. Donc, son propriétaire refuse déjà. Donc, là, il faut chercher un autre moyen et tout. Mais ce que je ne t'ai pas dit, l'école que mon pote m'a payée, c'était une école où il n'y avait que trois étudiants. Donc, on va là-bas. L'école n'allait pas ouvrir cette année-là. Parce qu'il n'y a pas assez d'étudiants. Parce qu'ils n'ont pas assez d'étudiants. Alors qu'ils ont vendu du rêve. Donc, ça aussi, c'est pour ceux qui viennent en Europe. Ils ont vendu du rêve. Ils ont dit qu'il y a des partenariats avec Singapour, la Chine, tout ça. Il n'y avait pas d'école. Il n'y avait rien. Cet argent, on n'a jamais... Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu... Là, c'est que les 16 000 euros que vous avez donnés, vous n'avez même pas pu vous former. Mais vous n'avez pas pris aussi des précautions, vous renseigner sur les écoles et tout. Et bien, c'était l'ami en question qui devait faire ça. C'est l'ami, l'ami, il l'a fait. Nous aussi, on l'a fait. On a été à l'école, on s'est renseigné, testimonial, tout est propre. Ça dépend de ce qu'ils ont mis sur le site de l'école, de ce qu'ils ont dit. Donc, il faut faire attention quand on cherche des écoles à l'étranger. C'est ça. Parce que c'est des histoires qui sont courantes. C'est ça. Donc, du coup, après, on s'est mis ensemble. D'accord. Et on a réussi à trouver un endroit. Super. On s'est mis ensemble. Et c'est là que j'ai commencé à me chercher, à chercher un boulot. J'ai fini par trouver un boulot quelques mois après. D'accord. Et là, j'ai repris à zéro, en fait. J'ai repris toute ma vie à zéro. Et là, en ce moment, moi, je voulais rentrer. J'ai dit, je démissionne. J'ai dit à ma... Un soir, je me suis réveillé. Un soir, je suis resté, j'ai pleuré. J'ai pleuré quand même. Tu pleures beaucoup, hein. Oui, en fait. C'est quand ça te dépasse tellement. Quand ça me dépasse, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai dit que j'allais rentrer. J'ai ramassé, j'ai pris toutes mes affaires. J'ai dit, bon, là, je vais partir. Et c'est ma femme qui m'a convaincu de rester. Que non, que ça va aller. Et d'ailleurs, je lui fais un coucou. Parce que c'est grâce à elle que aujourd'hui, je suis là où je suis. Tu m'imagines bien. Tu as donné la force dont tu avais besoin. Oui. Dans toute cette épreuve et tout, quoi. Maintenant, qu'est-ce qui te permet de t'en sortir? Parce que ça fait beaucoup d'épreuves. Qu'est-ce qui te permet de sortir la tête de l'eau à cette époque-là? Donc là, j'ai commencé à chercher des formations. D'accord. À me former. Donc, d'abord... Oui, parce que tu vois, déjà à l'école, c'est sur mon papa, mais à partir d'un certain niveau, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait se former. En écoutant, en tapant YouTube, en écoutant des gens comme Jean-Yves et tout. Formez-vous. Formez-vous et tout. Donc, tu t'es dit que c'est important de former. J'ai commencé à me former et c'est là que je me suis rendu compte d'une chose très importante. C'est que toute la situation dans laquelle j'étais et dans la merde dans laquelle j'étais, c'est moi-même qui m'étais mis dedans. Et à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, tout a changé dans ma vie. Je refais la formation et je trouve un boulot d'acheteur chez Opel. Donc là, c'est un boulot d'acheteur, mais trop boulot dodo, tu vois. Mais au moins, ça me permet de payer mes factures et de faire, en tout cas, de faire ce que j'ai à faire, tu vois. Et sans oublier qu'au moment où on cherchait du boulot, au moment où on galérait et tout ça, en ce moment-là, où je n'avais pas de salaire de 2 000 euros, 3 000 euros par mois, en même temps, ma femme était tombée en Seine. En Europe. En Europe, oui. Oui. Et ça, c'est ça qui m'a... ça a pété. J'imagine, voilà. Tu es là comme ça, tu te dis, j'ai une femme en Seine, j'ai un diplôme, j'ai perdu beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je fous dans ce pays-là? Wow. Tu vois. Donc, en fait, toute cette situation m'a amené au point où je me suis dit, OK, maintenant, je sais que je suis responsable de tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé de mal dans ma vie. Il faut que ça change. Donc, je me forme, je commence à travailler et j'étais acheteur, acheteur international. Donc, tout ce que je faisais, c'était pour faire le négoce-là. C'est ça. Tu vois, je voulais revenir dans le négoce parce que j'ai vu comment ça marchait. Donc, c'est après ça que j'ai refait une opération. Je pense qu'on était en décembre 2019. OK. Donc, tu as refait une opération de négoce. J'ai refait une opération de négoce. Là, je me suis vraiment bien formé. D'accord. Après, je me suis même formé sur le business en ligne. OK. Là, j'ai créé une agence digitale et c'est une agence LinkedIn où on aide les clients à générer des prospects. Et là, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas appliquer cette même méthode-là au business des matières premières? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé un premier client à 450 millions. D'accord. De francs CFA. À 450 millions de francs CFA. Et cette année, ça faisait l'équivalent de 70% de mon salaire. D'accord. Mais les 450 millions de francs CFA, c'était la valeur totale de l'opération. C'était la valeur totale de l'opération. Avec quoi comme condition? J'avais à peu près, on va dire, 40 millions. 40 millions. Donc, on est à peu près à 60K comme ça. Comme ça. Et qu'est-ce que tu as fait? Ah, là, maintenant, là. On me fait que tu as retenu la leçon. Tu en as fait quoi de 60 millions? Non, là, maintenant, en fait, je suis vraiment maintenant très épargne, tu vois. D'accord. Donc, là, je mets de l'argent de côté. Je vais me former sur le business en ligne. Et je fais d'abord un gros cadeau à ma femme parce que c'est vraiment elle, grâce à elle, que tout ça est arrivé. Et c'est comme ça que j'ai créé mon agence, tu vois. J'ai créé mon agence. J'ai créé mon business de formation dans le négoce. Parce que je me suis dit que j'allais partager ça avec beaucoup de gens. Mais cette fois-ci, j'ai pu acheter d'une grosse voiture. C'est ça. C'est cool. Je reste dans ma petite maison, dans mon truc. Mais je passe beaucoup plus de temps avec ma famille. Finalement, c'est comme ça que tu finis par un peu digitaliser le négoce. Exact. Faire différemment que nos parents. Et puis, à quel moment tu te dis qu'il faut que tu crèmes une formation dessus? Parce que beaucoup d'Africains que je connais en France, un peu partout, ils voient souvent mon lifestyle, tu vois. D'accord. Je vais en Afrique. En général, chaque trois mois, je suis en Afrique, je reviens. Depuis la France, ouais. De la France. Et je suis littéralement à la maison. Je travaille depuis la maison, depuis l'époque, tu vois. C'est ça. Et le négoce, je le fais avec mon téléphone. Je vais en Afrique, je reviens. Donc, les gens commencent à me demander, Augustin, comment tu fais? Comment tu fais? Et moi, perso, il y a une question qui m'a toujours trotté dans l'esprit. Si je pars un jour, qu'est-ce que j'ai laissé à ma famille? Qu'est-ce que j'ai laissé vraiment à la communauté africaine? Parce que la vie des Noirs en France, c'est très compliqué. C'est ça. La vie des Noirs, je ne sais pas où vous êtes aujourd'hui, mais c'est super difficile. Donc, quel impact moi aussi j'ai fait dans ce monde-là? C'est ça qui m'a amené à me dire, OK, je vais former des gens pour qu'eux aussi. Aujourd'hui, moi, je fais des Noirs de cajou. Mais eux, ils peuvent faire du Moringa, ils peuvent faire du Sodia, ils peuvent faire ça. Et naturellement, c'est un business que tous nos grands-parents ont laissé les étrangers prendre. C'est ça. Personne n'en parle, en fait. Et même quand j'ai commencé à parler du négociant, j'ai des amis qui sont des négociants, qui sont des Africains, qui viennent me dire, Augustin, pourquoi tu parles du négociant là sur Internet? C'est ça. Parce que c'est des informations tellement cachées. Cachées. Que les gens ne veulent pas qu'elles soient divulguées. C'est ça. Là, tu décides de divulguer. Quand tu es en France, que tu commences tout ça, c'est quoi la plus grosse opération de négociation que tu as faite en France, spécialement? En France? Alors, il y a plusieurs opérations. Parce que depuis un certain moment, j'accompagne plus de gens. Et l'une des grosses opérations qui est même en cours en ce moment, c'est une opération à 26,5 millions de dollars. D'accord. Et dans cette opération… Je la connais très bien, cette opération. Dans cette opération, j'ai dû faire appel à toi parce qu'on avait un besoin de certaines choses pour pouvoir avancer. Mais pour moi, aujourd'hui, on a la diaspora qui est là. On a les Africains qui sont ici. C'est l'occasion réellement de collaborer. D'accord. Donc, c'est ça. Ok. Bon, quel est ton conseil que tu donnerais à tous ceux qui te regardent, certainement qui souffrent aujourd'hui, qui sont dans la pauvreté ou bien qui sont dans les difficultés? Il y a d'autres personnes aussi qui sont dans le salariat, qui aimeraient en sortir. Il y en a d'autres qui sont aussi en Europe, qui veulent revenir en Afrique parce que tu es passé par tous ces statuts-là. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à ces personnes? Moi, je dirais, comme toute mon histoire, c'est que, premièrement, en parallèle de tout ce que vous faites, dans votre boulot, formez-vous à côté. C'est vrai. Vous avez un projet de vie. C'est pas un projet de trois jours. Je vois plein de gens qui disent, oui, Augustin, j'ai démarré, ça fait un mois, deux mois, ça n'a pas marché, j'ai laissé tomber, je préfère rester salarié. Tu vas rester salarié toute ta vie, c'est ça. Donc, moi, qu'est-ce que je faisais? Dans l'avion, je me formais. Donc, formez-vous, écoutez les livres audio, suivez les formations, suivez les vidéos de Jean-Yves et Augustin. Et ça va vous permettre déjà d'avoir un mindset qui va vous permettre de, même si, moi, je me rappelle, quand je cherchais des clients, je n'en trouvais pas. En fait, mon cœur battait tout le temps. Parce qu'à la fin du mois, le loyer va arriver et tout. Mais moi, j'avais déjà démissionné. Donc, ça, c'est super important de savoir que, OK, la formation, c'est important. Et garder le mindset et de ne pas abandonner. Parce que, voilà, au prochain carrefour peut se trouver le succès. C'est ça. C'est qu'il y a des images un peu iconiques, comme quoi le monsieur, il gratte dans la terre, il cherche un diamant. Et le diamant est juste là, juste au moment où il arrête de piocher, eh bien, il n'a pas accès au diamant. Pourtant, c'était juste le coup de pioche qu'il fallait faire pour accéder au diamant. Donc, on ne lâche rien, comme on a l'habitude de dire. Travaillez, foncez, faites le maximum jusqu'à ce que votre réussite puisse être là, quoi. Écoute, merci beaucoup. Franchement, ton histoire est rocambolesque. Digne d'un film de « Je quitte de la pauvreté pour arriver à la rachée ». J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous voulez aussi vous lancer dans le négoce pour transformer votre vie, pour avoir de l'impact sur le continent, regardez dans la description de la vidéo, vous allez trouver des liens vers d'autres vidéos qui vous aideront à mieux comprendre ce que c'est que le négoce. Et surtout qu'avec Augustin et notre autre partenaire Alain, nous avons lancé l'école des négociants africains. Comprenez que c'est une école où nous voulons former des Africains à être de bons négociants. Donc, il y a tous les détails dans la description de la vidéo. Et aussi un lien qui vous amènera sur la page de l'école où vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Merci à toi, Augustin. Merci Jean-Yves. Et merci à vous de vous avoir suivis. On se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus.